salut salut à tous salut à toutes bienvenue dans le salon tactique deuxième épisode du salon tactique spécial tournée d'automne évidemment on est au lendemain de cette victoire renversante du 15 de france contre la nouvelle zélande 31 29 pour les hommes de fabien galtier évidemment on va en parler pendant des heures ou plutôt pendant une heure avec alexandre bardot et jean-baptiste ellisald comment ça va alex super très bien c'est une super soirée c'était pas des égales comme match tout était bien même l'avant-match était assez grandiose le ak c'était génial avec ses jeux de lumière c'était super jean-baptiste ellisald bien coiffé bien rasé comment ça va jean-baptiste parfaitement bien bon match de rugby hier soir une bonne fin de match puisqu'on a gagné et puis oui c'est vrai que tu as raison alex le l'avant-match et le respect que que les supporters ont eu pour pour le aka et puis la mise en scène c'était c'était parfait félicitations à la fédé pour pour tout ça c'était très chouette en tout cas une super ambiance le sade était plein ce n'était pas le cas la semaine dernière contre le japon ce sera peut-être pas le cas la semaine prochaine contre l'argentine vendredi soir au stade de france messieurs quatre thèmes vous avez sélectionné quatre thèmes le premier c'est la différence d'efficacité entre les deux équipes le deuxième thème concerne la défense française qui a été parfois en souffrance durant cette rencontre et notamment pour une période où ça a été compliqué le troisième thème un rushlet va parler d'un rushlet puisqu'on va parler de paul paul boudon le troisième ligne que vous avez beaucoup aimé tous les deux et enfin si on a le temps si on dépasse pas trop le temps en partie puisque après mon ordinateur explose ce sera la gestion de la fin de match par le jeu au pied messieurs avant toute chose une question assez simple jean baptiste qu'est ce que tu as aimé dans ce match est ce que les bleus t'ont bluffé tout simplement est ce que tu aurais parié ton pel tout ce que tu veux à la mi-temps non j'avais même pensé que on allait que le match allait serrer je ne le voyais pas du tout sur cette physiognomie là avec une hyper possession de la nouvelle zélande très peu de jours au pied mais on va y revenir moi j'ai bien aimé la résilience qu'ils ont eu de s'accrocher malgré malgré les embûches malgré la blessure tatafou la blessure de taoufifinois de perdre l'axe droit comme ça assez rapidement dans les demi temps ça a été compliqué à gérer j'ai bien aimé aussi les brides de possession on commence à avoir quelques connexions enfin je perçois où ils veulent en venir et ça ça me plaît parce que je pense que ça va ça va apporter des choses intéressantes dans le futur et puis et puis bien évidemment le résultat à la fin puisque on est quand même pro français mais toi alex à peu près pareil tu sens qu'il ya quelque chose qui se dessine là oui oui et en même temps en 2021 et 2023 la dernière fois que les deux équipes s'étaient affrontées on avait senti une main mise de l'équipe de france sur sur le match avec parfois des petits trous en 2021 par exemple en 2023 les deux fois d'ailleurs mais là on sentait on n'a pas senti une main mise une maîtrise totale on a même plutôt senti une domination néo-zélandaise on s'est tous demandé un moment à quel saut ça allait enfin comment ça allait finir tout ça et ça aurait pu on y reviendra mais beaucoup plus mal finir que ça après sans doute que cette équipe de nouvelle zélande est plus performante que celle de 2021 et 2023 et que cette équipe de france là elle avait à la fois des absences elle a eu un scénario intéressant dans le niveau des blessures qui ont compliqué son 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 évolution et puis elle est aussi en train d'évoluer elle-même et que sans doute aujourd'hui ce qu'elle fait peut-être plus dur à c'est peut-être plus dur l'équilibre qu'ils essaient de trouver aujourd'hui plus dur que ce qu'ils pouvaient faire en 2021 et 2023 mais en tout cas moi je j'ai évidemment trouvé que j'étais content que l'équipe de france l'emporte mais quoi qu'il arrive quoi qu'il se soit passé quoi qu'il se fût passé il se serait passé je sais pas comment on dit jeu ça aurait été un grand match en fait je trouvais que ça je trouvais que c'était un sacré match de rugby parce qu'il y avait des temps de jeu assez long avec avec beaucoup de rythme et des actions hyper bien construite c'était riche comme match riche avec un énorme suspense et pour justement on va passer au premier thème directement pour la différence d'efficacité entre les deux équipes ça s'est vu avec si tu vas nous filer quelques chiffres nous présenter quelques chiffres mais c'est vrai que les français ont été très efficaces dans ce match non ouais le la fin c'est trois essais français et deux essais néo-zélandais donc l'efficacité c'est pas que ça mais quand même et ce qui est intéressant c'est de comparer quelques chiffres la france la nouvelle zélande c'est 23 minutes de possession je prends mes notes 238 passe cette séquence de plus d'une minute tout ça pour aboutir à deux essais et la france en face donc c'est dix minutes de possession de moins 13 minutes de possession c'est plus de 100 30 passes de moins puisque c'est à glissons à 90 passes et seulement seulement entre guillemets trois séquences d'une minute et ça aboutit à trois essais trois essais français ce qui montre que ils ont trouvé une efficacité offensive et c'est là où on va lancer jambas pour essayer de comprendre comment comment cette équipe de france a réussi à être efficace avec le ballon alors qu'elle était quand même mise en difficulté en conquête qu'elle était beaucoup obligé de courir après le ballon en défense ce qui fatigue énormément et qu'elle avait eu beaucoup moins de ballon que que pour un temps de possession finale que le nouvel zélande ouais mais moi j'ai bien aimé en fait le alors c'est vrai que les chiffres sont faramineux ce qui concerne la possession mais 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 sur le peu qu'on a eu donc dû au ballon qu'on a rendu loin dans le terrain on y reviendra tout à l'heure et dû à notre souffrance en conquête en première minant en première mi-temps sur le sur le peu de ballon qu'on a eu j'ai senti une une connexion entre notre jeu sur les largeurs notre jeu axial le fameux jeu en blague dont on parlait la semaine dernière le jeu autour de Dupont j'ai perçu que les trois quarts pensaient la même chose en même temps c'est pas encore super abouti il nous manque au moins cinq ou six possessions pour équilibrer les débats et est un peu plus dangereux et contrairement à la demi finale au quart de finale pardon contre l'art du sud il ya quelques temps on était entré vingt-deux fois les 22 mètres adverses sans scorer quasiment là avec le peu de ballons qu'on a eu on a été très très réaliste et ça c'est peut-être une ce qui me laisse augurer de de bonnes choses dans le futur c'est que voilà on n'aura pas besoin on sera redoutable parce qu'on a l'autre flair on a les fulgurances comme l'appel fabien galtier mais on va voir aussi si on on est si on est raide dans les 30 derniers mètres comme ça et qu'on marque on va poser beaucoup de problèmes aux adversaires parce que c'est quand même les 30 mètres dans ton camp près de ta ligne d'essai les 30 derniers mètres les zones les deux zones les plus importantes et je trouve qu'on a été plutôt 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 performant à ce niveau là alex évidemment tu as des choses à nous montrer ouais on va commencer par on va prendre deux essais les les le premier déjà on va prendre la toute fin de l'action pour remontrer des choses que que jambas a déjà montré lors du dernier tournoi puis après france japon la semaine dernière donc là on est enfin on s'approche de la fin de séquence on voit tous les avants regroupés quasiment sous les poteaux là et on voit c'est on voit les trois quarts avec ramos villière et bureaux ce qui sont qui sont entourés pour une raison précise qu'on va comprendre par la suite de l'action qui sont qui sont sur le côté droit regroupés dans une moitié de terrain et là ce qui est intéressant c'est la suite j'en bas je te laisse je vais mettre la capture d'après quand je vous parlais de quand je vous parlais de connexion c'est que les joueurs là à ce moment là alors là on est en zone de marque le jeu allait de gauche à droite on voit que 5 des 6 3 quarts je compte Antoine Dupont qui joue la mêlée mais 5 des 6 3 quarts étaient sur la droite du terrain sur la faute d'avant mais c'est juste ça le moment où on voit Ficou et Rufana au milieu aussi ça veut dire qu'on crée déjà du danger sur ces semi-attaques à tout moment si on arrive à avoir un ballon rapide ou que les noislandais serres on peut marcher marquer ici quasiment en première main et au moment où le jeu le jeu perd un peu de vitesse et où on tourne le jeu c'est à dire qu'on renverse et bien là comme si c'était qu'une seule personne et pas que du fait de ramos ou des autres comme si c'était qu'une seule personne et bien on retrouve la deuxième photo et tous les joueurs qui basculent de l'autre côté voilà et ça va donner donc ce qui est ce qui est incroyable c'est que bureau ce qui était collé à coller à la touche en position déliée il fait un effort incroyable pour accélérer pour le jeu sans ballon pour arriver pour rival et marquer les c'est là bas sous les poteaux et on voit les 1 2 3 4 5 6 là par cette course voilà qui sont battus eux ils peuvent pas faire la même course que les français en passant derrière la ligne de défense c'est trop compliqué pour eux et on les prend par la vitesse et ça pour moi c'est un point essentiel notamment quand t'es trois quarts j'avoue on avait tendance à voir jonathan anti moefana toujours très près des rues ou faire quasiment les rues ou quasiment prendre les contacts aujourd'hui ça change un peu ils prennent les largeurs du terrain on sent ses bascules ensemble et et c'est des zonages et je pense à la fin ça donne ça vendu seul pied le barré qui était collé à la touche là qu'on voit pas là bas collé à la touche à gauche en face de en face du défenseur blanc c'est le seul qui a pas bougé les cinq autres ils ont été toujours en action ils ont donné des opportunités à la charnière pour leur lâcher les ballons et ça c'est plutôt c'est plutôt une bonne chose un autre aspect qui a été intéressant dans pareil c'est quelque chose que tu avais évoqué la semaine dernière tu avais évoqué une nouveauté c'est à dire le fait que je vais arrêter le partage le fait que les français désormais passés par de 900 comme ils appellent ça dans leur jeu c'est à dire le fait que quand ils arrivent à un rockboard de touche il sollicite deux fois d'affiler une cellule d'avant et on l'a revu là contre les all black et ça a été plutôt payant sur la action du je pense ça doit être le troisième essai oui en tout début de deuxième mi-temps si je me trompe pas on va regarder ça tout de suite ce qui est intéressant c'est qu'il va y avoir aussi dans cet essai là enfin c'est pas l'action concrètement de l'essai mais c'est l'action qui mène à la pénalité sur laquelle les français vont aller en touche et sur cette pénale touche là que les français embarqués ce qui est intéressant c'est l'alternance des formes de jeu et deux cités deux choses qui reviennent de plus en plus la double utilisation des 900 donc plus le jeu autour d'antoine dupont qui devient là vraiment hyper 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 intéressant donc ça c'est la première 900 j'en bas je te laisse ouais donc là dans le dans le rock il ya eu en bordel on pas dans le bordel en bordel on voit le casque rouge il ya thomas ramos qui est au sol donc on voit la suppléance et et bureaux ce qui se met en position numéro 10 on voit la première cellule se dessiner avec donc cette 900 c'est je le rappelle pour jeff qui la dernière fois m'a fait répéter ces trois ans qui sont toujours après le le 10 touche pas le ballon en fait contrairement à l'utiliser les mille c'est à dire le 10 qui donne à des apports cette première 900 elle est souvent de contact ok on va aller chercher de gagner la ligne davantage des épaules faibles alors ça nous empêche pas de faire des passes ou de jouer debout mais on et on veut que s'il ya rock et accident de jeu ça dure moins de trois secondes pour pouvoir jouer avec la deuxième celle qui sera autour de boudéant qu'il va toucher le ballon voilà voilà et là on s'aperçoit que dans le désonage donc on avait mot et fana qui était aussi là bas qui est parti on voit la verte de la verticalité entre bureaux c'est moi et fana c'est à dire qu'ils sont dans l'axe de boudéant ça ça donne des solutions qui dans le cercle jaune des porteurs de balle la voilà je précise juste et quand la voilà quand la défense rush et vient chercher très haut en inversé comme on dit c'est à dire qu'il ya eu année là ils vont monter très haut ça donne des possibilités avec moi et fana et la semaine dernière on avait parlé que pour moi il manquait une course en rupture enfin une course avec une grosse droite derrière bureaux ce pour lui donner une option main main et là on le voit avec fico quand bureaux va toucher le ballon il va redresser il va voir fico qui va venir quasiment main main lui mot et fana qui va passer derrière fico dans la verticalité et l'option de la passe lobée qui va choisir directement pour voilà pour villière là-bas autour de bureaux sporteurs de balle on voit la course rentrante de fico c'est pas très nette parce qu'avec le plan j'ai pas trop pu dessiner de choses mais on voit que fico se propose à hauteur de bureaux et que moi et fana lui reste axial pour proposer une solution en gardant un axe de course vers l'extérieur bon cette action était dans le désordre ce qu'on peut encore trouver comme point d'amélioration enfin bien et son staff je pense que bon là en plus il manquait ramos qui était pris dans le ruck en porteur de balle donc il a mis énormément de temps à se relever à des zonés c'était trop tard pour lui mais peut-être qu'un jour on trouvera un homme de couloir ce qu'on appelle un homme de couloir c'est peut-être un mot vaca ou un rougat un mec comme les espaces boudéant des troisièmings souvent là-bas pour avoir encore d'autres possibilités et au lieu de se faire des grandes passes lobées comme ça parce que ça donne le temps aux défenses de revenir de pouvoir passer par des petites passes et de déborder les mecs avec des fixations c'est à dire que à l'extérieur de moi et fana là si buros lui avait donné il manque pour moi encore un joueur et ce joueur on peut le trouver soit un avant de couloir soit un autre trois quarts qu'aurait des zonés plus tôt donc il faut savoir que dans ces actions là ce que j'ai perçu c'est que la france donc quand ils ont leurs deux blocs d'avant libre il passe par de 900 ça s'était identifié la semaine dernière et là sur cette action en fait villières en revenant dans le trafic il va retomber sur il va retomber sur les avants et il n'y aura plus qu'un bloc d'avant disponible et à partir du moment où ils ont plus qu'un c'est là où le jeu autour de dupont ce se déclenche comme on l'avait vu la semaine dernière il voulait attaquer cette zone là contre les japonais peut-être en prévision de ce match là en tout cas là ils l'ont bien fait et vas-y alex on va voir on va voir la situation donc on est quelques temps de jeu plus tard villières qui vient d'être servi qui a été servi sur la passe précédente par par bureau ça repiquait à l'intérieur il ya eu une succession de temps de jeu au centre du terrain et là on voit tous ces trois quarts qu'elle était parce qu'ils avaient basculé côté droit du terrain qui cette fois sont partis côté gauche et on voit surtout dupont qui porte le ballon derrière le rock avec deux joueurs qui font un appel autour de lui à l'extérieur à son extérieur mais à fou qui vient proposer une course rentrante et à son intérieur un joueur qui ce qui fait pas ce n'est pas un appel franc mais qui suit on va dire dupont qui se présente comme ça et que c'est que c'est flamand et dupont va l'utiliser on le voit pas très bien sur cette sur cette capture là qui une capture de la diffusion de la télé on va mieux un peu mieux le voir sur cette photo d'un des photographes de l'équipe dupont qui part avec entre deux défenseurs là entre sa vea et cody taylor et il va attirer sa vea à lui il va remettre à l'intérieur d'une petite chistera vers flamand qui va rentrer dans la défense retrouver mais à fou si vous avez la mémoire de cette action il va y avoir une avancée jusque dans les 22 mètres néo-zélandais ce jeu là devient ce jeu autour de dupont devient un jeu signature ce qu'on a beaucoup vu encore samedi soir ouais je pense qu'il vient signature et puis il correspond aussi encore une fois à la défense proposée par les all black parce que flamand au moment où il va toucher le ballon sur la chistera de dupont il tombe donc lui avec ses 110 kg il tombe sur un demi de mêlée qui est normalement moins costaud et d'ailleurs il arrive à le mettre un peu sur les fesses et à passer les bras et là tu joues debout et tu fais quasiment 30 mètres d'avancée mais ce qui est énorme sur la photo que tu as vu donc on a vu tous les trois quarts des zones et dans un sens partir à droite là et sur le retour on les voit tous ici hormis un qui colle la touche de l'autre côté ça veut dire qu'il ya des choses qui prennent parce que si dupont à des espaces autour c'est parce que tous ces trois quarts ont pris ont pris la largeur et ont basculé ensemble sinon c'est bien plus difficile de déstabiliser la défense et voilà j'ai perçu j'ai vu quand ils ont leurs deux cellules de disponibles ils passent par leurs deux cellules quand ils en ont qu'une ils font une fois et après les avant tourne autour de dupont et celui qui prend les choses en main et qui crée de l'avancée à ce niveau là pour rentrer dans du jeu en blague comme il appelle c'est un jeu actif et ça a très bien fonctionné ça a fonctionné aussi une fois en début de match sur la première action la première procession toujours avec les mêmes principes des trois quarts qui des zones tous ensemble qui occupent la largeur plutôt que de venir se coller aux avant et de faire des rucks c'est quand même la priorité pour pour un trois quarts et voilà une connaissance commune du projet qui commence au bout de donc la moitié d'un tournoi parce que il a fallu le temps de digérer et puis et puis il ya trois semaines de travail contrairement aux autres en face qu'on compte des mois et des mois ensemble ça va être ça va être long il va y avoir du déchet il va y avoir des moments où ça va pas se passer comme on veut mais j'ai l'impression qu'on rajoute une corde à notre arc c'est à dire que si on reste très solide sur la dépossession et la défense comme on l'avait été pendant quelques années et qu'on rajoute ça sur les bons ballons on va devenir plus que plus que pénible à jouer j'en bats une question toute bête est ce qu'il ya est ce que c'est vraiment révolutionnaire est ce qu'il ya d'autres équipes qui font un peu ça non non on a commencé à percevoir c'est ces deux cellules de 900 alors toulouse le fait très bien avec des joueurs alors il faut avoir les joueurs pour le faire parce que les déshonneurs pour eux c'est donc à toulouse c'est le bel cdc des mecs énormément de pattes capuzzo voilà qui sont capables d'assurer des rugs en bout d'aile de se relever et ils savent que sur la deuxième passe toulouse en général ça tombe sur méa fou ça tombe sur roumat ça tombe sur les mecs qui savent manipuler le ballon et s'ils arrivent à tourner dans le dos ils sont quasiment au total dans toulouse le fait le fait très bien j'ai vu que vex en provence en pro des deux commençaient à le faire alors heureux en 4 et 2 c'est à dire qu'ils jouent à 4 sur la première cellule il ya un des joueurs qui s'enlève à chaque fois et qui retrouve la deuxième angoule et mais c'est de le faire aussi voilà ça devient et encore une fois c'est pour donner de l'espace à ses trois quarts si c'est pas ça ton but ça sert à rien de le faire et de copier bêtement encore une fois mais quant à des trois quarts qui aiment dézoné et qui ont des pattes je pense que c'est une très bonne chaîne comme une très bonne chaîne offensive alors il ya un troisième essai qu'on va pas vous montrer parce que c'était un essai éclair il a été marqué en quatre secondes sur une ballon perdu par la nouvelle zélande récupéré dans le premier rideau par ramos avec ses yeux dans l'on derrière la tête comme a dit galtier hier en conférence de presse en micro tf qui se retournent qui tapent à suivre dans l'ambute et à la course bien le biarré marque ce qui est intéressant sur sur cet essai c'est c'est aussi ce qui a précédé et ça amène une question ce qui a précédé c'est grosso modo si on prend les quatre minutes qui ont précédé un peu plus de quatre minutes qui ont précédé ce cet essai pendant ces quatre minutes donc en début de deuxième mi-temps les all black ont tenu le ballon pendant trois séquences et ça fait un total de possession de trois minutes 17 exactement il ya une première possession d'une trente je crois une deuxième d'une 10 et une dernière d'une 40 de 40 secondes je veux dire grosso modo et à la fin les all black finissent par perdre ce ballon et se faire contrer et alors que les bleus dans la même même laps de temps pendant ces mêmes quatre minutes ils n'ont eu le ballon que 22 secondes donc ça on voit là le différentiel d'efficacité à une question quand on a préparé l'émission avec jean-baptiste est ce que les all black en ont trop fait on avait beaucoup évoqué que ce soit avant 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 ce match là la question du jeu au pied fait qu'il avait parlé en conférence de presse le black utilisé beaucoup le jeu au pied depuis le début de la tournée notamment le jeu au pied offensif ils avaient tapé 20 plus de 20 au pied offensif contre l'angleterre et quasiment quasiment tous en première mi-temps ils sont hyper efficace là dessus et là la surprise c'est que ils n'ont pas utilisé cette arme et ils sont décidés à se lancer dans des grandes possessions des longues possessions la raison scott robertson l'a donné après coup on l'avait compris un peu parce qu'on voyait bien que cet acharnement avait un but c'est qu'ils voulaient faire exploser les français il voulait générer de la fatigue ce qui est c'est ce qu'il a expliqué au final quand on voit la fin de cette action là précisément quand bien le biarré part à la course il est face à deux autres joueurs dont c'est vous risque et c'est vous risque explose sur la course c'est lui qui explose puisqu'il n'arrive plus à accélérer donc la question c'est est ce qu'ils en ont trop fait les all black est ce qu'ils ont été trop gourmands est ce qu'ils auraient pas du gérer un peu un ouais bon ambitieux est ce qu'ils réussitent à de la fin de séquence j'en bats moi je moi je suis pas sûr parce que ça se joue à quatre scories il ya les deux gestes qui sont des passes qu'il faut tenter puisqu'elles ont réussi début match ça tombe dans les dans les bras dramos deux fois mais si ça tombe dans les bras d'un blanc je pense que le score est de 20 points d'avance pour les all black et là ils nous font péter il ya le sauvetage de d'olivon sur le livre voilà il ya un dernier de villières aussi et je pense que ces quatre moments là ouais je pense que ces quatre moments là donc s'ils en mettent qu'une au fond sur les quatre on est derrière au score donc peut-être qu'ils ont vu qu'on était fatigué face aux japonais les japonais ont tenu énormément le ballon on l'a dit n'importe comment on va passer par autre chose c'est à dire que d'habitude on joue beaucoup au pied l'équipe de france est très forte dans le dans le kicking game dans toute cette partie là donc on va on va les exploser physiquement et je pense qu'ils n'étaient pas loin sincèrement je pense qu'ils n'étaient pas loin ça s'est joué à deux offloads qui tombent dans les bras de ramos et c'est rien de villières mais s'ils ont les bras des blancs je pense que c'est il ya dix ou quinze points d'avance à la fin pour les all-blacks il faut pas se cacher non plus donc voilà je je pense qu'ils auraient pu utiliser le jeu au pied de plus notamment sur cette séquence comme tu le dis là parce que pendant ces trois minutes 22 il ya au moins il ya moins une minute trente où ça avance pas que le ballon même presque il recule et au bout d'un moment je pense qu'il faut savoir verser l'action il ya un jeu au pied offensif qu'ils peuvent faire aussi avant cette dernière passe si yoannès la met sur le pied je crois où l'inor brande et qui nous la met dans le coin à droite là notre couverture est pas bonne on est quasiment aux abois et peut-être que le match est différent mais 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 bon ils y ont cru ils ont cru jusqu'au bout et force est de constater que je te dis avec en ces deux ou trois scories je crois qu'ils n'étaient pas loin de nous faire éclater on était vraiment à la rupture juste après match fameux gatti dit qu'ils avaient changé comme vous dites de stratégie qu'ils s'attendait pas à ça les français est ce que c'est aussi pour les perturber parce que tout le monde s'attendait à ce qu'ils tapent plus au pied en fait est ce que ce n'était pas un moyen de créer un peu du désordre qui n'était pas prévu je pense qu'ils sont dit à les français au bout de trois semaines d'entraînement et un entraînement dirigé face au japon ils seront pas ils sont pas pris dans l'intensité et si on commence à taper dans le ballon avec eux et on l'a vu donc en 2000 face sur les deux derniers matchs de l'équipe de france on est meilleur que je pense qu'on maîtrise mieux le jeu aux pieds même si on y reviendra tout à l'heure j'ai je suis pas sûr qu'on ait utilisé de la bonne façon mais je pense que si on était rentré dans une sorte de ping pong grubi avec les mecs en art ramos buros les aînés bien le père et tous qu'ils sont capables de taper dans le ballon notre père de denis ont gagné ont gagné ce cette bataille là donc il voilà tout simplement en voyant le japon il s'est dit on a des fatigués à la fin du match deux trois commentaires des français qu'on dit ouais il y avait énormément de rythme d'intensité couru on était un peu était un peu fatigué etc et peut-être qu'il s'est dit nous en pleine en pleine forme en plein plein milieu de fin quasiment à la fin de notre tournée on a fait on habitué à ces intensités là et on alors c'est peut-être un un peu un péché d'orgueil mais je vous dis ils étaient à un au fond de nous faire exposer oui alex ils ont été juste ils ont été jusque boutiste effectivement moi je suis un peu plus partagé que jambas parce que je trouve que c'est effectivement c'est au flot de là notamment celui de vailly donc ce ce ballon qui est tombé récupéré par ramos qui tape ensuite dans le dos puis un autre du pilier de williams qui perd le ballon sur une tentative de off-flow sous les poteaux français ce sont des 6 à 6 à passer c'est mais ce sont quand même des gestes pas faciles à maîtriser et encore moins dans la fatigue et là je pense que vaillent quand ils tentent cette passe là on est après je vous dis quatre minutes de jeu quasiment interrompu avec des longues possessions néo-zélandaises donc est-ce que cette faite cette fatigue là ne génère pas aussi l'erreur technique voilà je je et je pense aussi que les plaies néo-zélandais quand ils utilisent bien leur jeu au pied offensif il fatigue beaucoup l'adversaire parce qu'il l'oblige à reculer à des courses de soutien sur les réceptionneurs etc qui sont qui sont aussi harassantes peut-être qu'un peu plus de variations mais aurait été bénéfique en tout cas au final au stade et je prends n'avoir pas l'avec des collègues là qui ont vu le match devant la télé hier et on avait la sensation d'être comme les français à des moments d'étouffer en fait on ressentait cette pression ces vagues qui revenaient et c'était assez impressionnant et on attendait le moment où quand même l'équipe de france allait exploser parce que on voyait il ya des attitudes à un moment j'en basse m'apparaît de ça ce matin quand on a préparé l'émission il ya autour de la 20e il ya un plan où il ya aldrich movaka je crois dupont qui sont les mains sur les genoux viennent de récupérer un ballon sur leurs 22 ils sont on est déjà là au bord de la rupture quoi on est vraiment pas bien et il ya une chose à rajouter dans ce dans ce débat c'est que je pense qu'on a eu la chance qu'il n'y eut que deux mêlées en deuxième étape on est en grande souffrance en très très grande souffrance et et en plus je rajoute une chose des mêlées des mêlées au moment où williams le pilier gauche qui avait été fait énormément fait souffrir colombe s'est mêlée donc aimé deuxième mi-temps au lieu quand williams s'était sorti avait été coachée et ces deux mêlées je crois que c'est avec ça avec marchand qui est entre guillemets peut-être un peu plus costaud sur ce secteur là que que péato mon vaca mais et la perte de romain tauffinoa qui est normalement est une poutre pour caler le côté donc donc jean j'en vais colombe qui a l'habitude de disputer à peu près 35 minutes par match devait en faire 70 et elle soulagée par tao qui se prend une commotion au bout de cinq minutes de jeu mais deux mêlées et je pense que ça c'est un c'est un facteur qui fait que ben on gagne d'un point et qu'on aurait pu perdre de deux pénalités de plus parce qu'on aurait on aurait subi en même dans cette phase de jeu là et je crois que c'est donc là aussi ils auraient dû insister les blagues là dessus alors en fait des en avant volontaire voilà ça s'est pas joué il ya eu les ballons sont tombés on les a utilisé avantages et plus peu de fautes de main voilà pour mais en tout cas c'est vrai qu'il y a eu une balance entre la première mi-temps où il ya eu des mêlées on a vu qu'on était en grande souffrance dans ces secteurs là plus de trois touches perdent et la deuxième mi-temps qui fait les choses en touche et en plus il n'y a pas eu de mêlées donc on s'en est bien sorti mais il faut toujours une part de réussite pour gagner les matchs mais ce qu'on passe au palais du deuxième thème ouais parce que 20h30 on a fait un thème tranquille tranquille le deuxième thème donc c'est sur la défense française qui était en souffrance avec si tu veux nous présenter quelques quelques palais dont tu as le secret ouais avant on va juste dire que la défense française a beaucoup plaqué 208 plaquages c'est la quatrième fois de l'ère galtier qui ont dépassé 200 plaquages donc il ya eu face forcément face à une équipe qui joue autant il a fallu beaucoup 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 plaqué mais il ya aussi beaucoup de fois où ces plaquages ont été faits par les chaussettes en reculant en étant débordés en laissant l'adversaire rentrer dans la défense donc la question c'est pourquoi on a eu autant de mal en fait à si on a peu pris décès finalement par rapport à tout ce jeu là on a quand même souvent été dans le sur le reculoir à courir après les all black comme disait en train du point après le match et et jambas a eu ce matin les discussions soit soulevé un point qu'il avait déjà un peu soulevé d'ailleurs la semaine dernière on prépare en avant le précédent salon tactique quand on avait apprécié sur la nouvelle zélande voilà qu'il a nous a aussi évoqué hier directement pendant le match par message en disant que selon lui les français n'avaient pas à ce n'avait pas eu la bonne stratégie de sortie de camp et je vais vous montrer un exemple je vais partager mon écran jambas va pouvoir dérouler ouais en fait il ya pour sortir de ton camp tu as trois possibilités tu as quand tenté dans tes 22 c'est taper en touche pour arrêter le jeu ça ce n'est pas le ce n'est pas la cam de fabien galtier ça a été très peu fait dans son mandat tu as tapé loin comme le fait dupont à ce moment là et à taper haut pour essayer d'aller récupérer le ballon ou mettre la pression sur les receveurs adverses le choix de fabien galtier depuis depuis quelques temps c'est de privilégier la data et de dire que si on gagne plus de 1000 mètres par match en jeu au pied en général on gagne les matchs sauf que là tu tombes sur des équipes notamment les blacks mais le stade louzain ou l'ubb quand tu mets le ballon dans les mains de deux joueurs assez géniaux du fond de terrain comme mackenzie comme jordan inversement comme ramos comme bureaux comme le bel comme tous ces joueurs là eh bien tu reprends des vagues et de la vitesse et contrairement à la semaine dernière on voit sur cette photo la semaine dernière vous rappelez ramos est dans le premier rideau et monter avec les autres c'est à dire 1 2 3 4 5 6 7 plus ramos 8 sur le premier rideau ce qui n'est pas anodin là ramos est resté derrière et le temps que dupont rentre dans le premier rideau et bien notre ami de jordan a eu en moyenne 7 presque 8 secondes 7 9 secondes pour remonter les ballons donc là on le voit à la réception des ballons voilà il a gagné quasiment à chaque fois plus de 25 mètres sur les remontées et surtout il a remis ses joueurs en jeu et tout le temps où il a couru avec le ballon déjà il a été l'endroit où il voulait c'est à dire que là on va le voir sur la prochaine il a été au milieu du terrain ce que préfère leur blague pour avoir deux côtés d'attaque exactement là c'est là où il a posé le roc voilà donc vous vous rendez compte donc si on revient sur la photo d'avant tu peux revenir à l'ex à la photo de dupont et qu'on se souvient donc jordan là on vient de voir jordan la première fois qu'il s'est fait plaquer c'est à 45 mètres de notre ligne si dupont avait tapé un contestable ici le ballon se fait tomber à peu près sur les 45 mètres qu'ils soient pour les blancs ou pour les bleus ça change rien pour moi c'est que en fait les blancs heureux moins de temps pour se mettre en place parce que on va le voir sur une autre slide quand on a tapé contestable peu de faux on l'a fait en deuxième mi temps une ou deux fois même si c'était un tout petit peu long ça donnait pas le temps aux les blagues de de se mettre en place à chaque fois qu'on a tapé long dans le ballon comme ça tu peux dérouler à aix derrière on a pris quasiment 10 12 temps de jeu des séquences très très longues et c'est là où on est à la rupture je crois que c'est l'action ou là c'est l'action de c'est le premier essai né zélandais avec là c'est le premier roc roi gare va retourner avant puis servir d'une longue sautée quasi interceptée par villières sa vea donc là on est déjà un peu en retard on voit qu'on est en train de se replacer des attaquants qui sont des défenseurs qui veut dire qu'ils sont pas forcément prêts à monter tout de suite ils sont qui sont en train de reculer et qu'il va falloir qu'ils remettent la marche avant il va y avoir donc cette tentative d'interception ça va déborder et là en fait on tout au long de cette action on va court les bleus vont courir après le ballon et courir après les attaquants et le début du retard en fait il est pris parce que will jordan a le a du temps pour se lancer choisir un intervalle commencer il se fait plaquer il avance encore après le plaquage de 3 4 mètres tout ce temps de retard ils vont les blagues vont continuer à l'entretenir en plus ils sont très bons dans ce jeu là il va y avoir aussi ce que ce soit bien galtier a souligné tout à l'heure hier je veux dire en conférence de presse là là on est savait à déborder il ya eu le premier roc oui le frère barrette jordi barrette et ça vient en premier attaquant et là il est les all black vont surprendre les français c'est la seule fois du match en tout cas c'est l'exemple qu'on a répertorié où ils vont utiliser cette stratégie normalement ils servent quand le premier attaquant néo-sénandais normalement il sert les trois avants là qui sont entourés en rouge ils servent le premier bloc on voit que les trois défenseurs français ici ils anticipent ils montent à vraiment devant leur partenaire pour en pensant qu'est ce qu'il va y avoir une mille donc c'est que ce bloc va être servi pour le prendre le plus tôt possible et en fait barrette va sauter ce premier bloc vers son frère vers scott barrette et en fait du fait de la montée entre il va y avoir une déconnexion une petite déconnexion entre les trois défenseurs d'ici et le défenseur suivant roumain et du coup barrette va pouvoir continuer à avancer de deux trois mètres et dans la défense française et le retard pris au départ va s'accroître jusqu'à aboutir à des situations comme celle ci où on voit tatafou qui est en retard du coup will jordan a le temps pour entrer dans la défense faire une passe au contact vers son deuxième invaï qui lui-même a pris de l'avance sur sur dupont et à la fin savez-là il renverse il renverse du monde il renverse tout le monde il renverse buros et tout ça part donc il ya un essai au bout et tout ça part de ce moment de ce coup de pied long des français qui donne du temps aux néo-zélandais pour prendre de la vitesse juste pour dire que les france les néo-zélandais ont marqué sur ses coups de pied long des français ils ont lancé souvent le jeu et ils ont réussi à marquer dix points c'est à dire cet essai transformé plus plus tard une pénalité pareil sur une longue action qu'ils ont lancé depuis à partir d'un coup de pied long des des français jambas tu veux préciser quelque chose avant qu'on passe au contre exemple c'était parfait parce que quand on va c'est justement ce que je voulais dire on va voir le contre exemple je pense qu'on peut démarrer le match comme ça c'est à dire on va dire en tapant dans le ballon c'est notre stratégie depuis x temps on est sûr de notre défense on peut même se permettre de laisser thomas ramos au fond parce que on va monter cassettes antoine à des pattes pour revenir vite mais quand on voit les trois quatre premières séquences qu'on prend dans la tronche un premier mi temps je pense qu'il fallait il fallait changer le fusil d'épaule en seconde mi temps si ce qui a été fait mais paradoxalement pas tout le temps et on va voir le contre exemple vas-y alex alors je refais ma petite opération de partage la magie maintenant on se trouve avec alexandre très joli alexandre hop donc là c'est pas une sortie de camp après renvoi on est après une mêlée française dans le dans le dans les 40 mètres français et là le gara qui est passé à la mêlée qui est rentrée et qui a décalé du point à l'ouverture tape au avec l'ancouloir deux joueurs très rapide olivon et bien le biarré qui vont monter et à la réception will jordan il va avoir juste le temps de préceptionner de faire une petite passe vers mackenzie mais on voit que tout de suite sur lui il a olivon et mackenzie ensuite va avoir tout de suite la pression de roumatte qui est juste ici là à côté de l'arbitre et donc là les all black vont tout de suite freiner empêcher de prendre de la vitesse empêcher de prendre de l'espace et tout à l'heure on se posait la question de que devient la suite de cette action on n'avait plus souvenir précis les all black vont essayer de d'écarter le ballon dans une situation d' équilibre et il y aura une pénalité contraint contre un pilier remplaçant je crois des néo-zélandais qui va qui a fait un déblayage au cou mais en tout cas voilà on voit qu'ils sont pas dans le même fauteuil que que les deux contestables les deux contestables qui a eu à peu près bon en deuxième mi-temps un il ya eu deux temps de jeu des all black une passe une passe au pied de boden barrette parce qu'il ya plus il a plus de choix et il le fait à la désespérado il n'y a aucune inquiétude pour pour bien le biarré et une pénalité pour nous et je pense que même si on avait été un peu plus bas dans le terrain c'est à dire près de proche de nos 22 je pense qu'il fallait pas avoir peur de taper même si c'est dans sur les 40 dans nos 40 il va mieux partir d'une d'un dans un coin du terrain avec qu'un côté à défendre une grosse pression unique bien organisé que de partir sur des mecs qui tu des deux mètres près de la vitesse d'autant plus quand on connaît la qualité de ces équipes là pour retrouver vite leurs structures leurs skills avec des passes en plus ils savent tout faire les mille des neuf cents les passes dans le dos on l'a vu c'était un récital voilà on en avait parlé la semaine d'avant je sais que quand je répète quand on joue toulouse quand on joue des équipes comme ça qui sont très bons contre attaquants il vaut mieux contraindre les équipes par un joueur et ça en fait partie sur les sorties de camp donc c'est pas facile mais je pense en plus avec le profilage de nos joueurs vient par et aime les ballons filière est un chien sous les ballons ou sous les ballons au sol si les autres les attrapent boudéant il faut se le fader quand même quand il va on est très à droit et je pense qu'on quand il rentre il est bon aussi sous les ballons sur la pression je pense qu'en posant notre notre 5-2 devant par terre peut-être en plus à grid pour s'assurer des bonnes jeux aux pieds malgré les 5 secondes et l'arbitre aujourd'hui on voit que c'est plus six secondes non même si ils ont un peu abandonné le truc ils le disent vite puis après ils attendent voilà et je pense qu'on aurait plutôt intérêt à faire ça et coincé et à tenter des contre ruck à essayer de batailler sur ces clubs qui mettent l'enjeu en place en tout cas c'est une statistique simple mais les coups de pieds long ça a fait 10 points pour les néo-zélandais et sur les camps que les français ont tapé cours au cours comme ça ils n'ont pas pris de points c'est pas ça vaut ce que ça vaut mais c'est c'est intéressant ça existe les deux mille pas encore chef encore c'est peut-être ce qu'on fait c'est à dire sauter les trois pour balancer à trois avec 15 mètres de profondeur voilà bon fabien a dit qu'une est ils ont fait une des mille avait ils avaient travaillé ça mais je l'ai vu qu'une fois et j'ai pas trouvé ce qui est sûr c'est que ça a surpris la défense la défense française sur le oui et si la défense était connu une seule les mêmes lignes tous ensemble j'aurais aimé voir ce que faisait barrette avec le ballon 15 mètres en profondeur voilà le jeu à quelles fautes en tout cas ça m'a pas choqué je crois qu'ils n'ont fait qu'une fois d'ailleurs Alex tu veux rester sur ce thème ou tu veux passer au troisième thème sur Paul Boudin ? on peut passer à Boudin avant de parler du match de Paul Boudin j'ai juste une question sur la composition d'équipe du 15 de France de son groupe on voit qu'il y a de plus en plus de joueurs polyvalents c'est une nécessité indispensable et est-ce que Paul Boudin pour toi est un joueur aussi qui peut jouer à plusieurs postes et qui peut s'inscrire en équipe de France et est une solution à pas mal de postes jambas ou pas ? quand on fait un 6 et 2 et que malheureusement on peut avoir des pépins c'est toujours un risque qu'on peut avoir des pépins derrière trois pépins c'est un garçon qui pourrait allègrement jouer au centre alors bien sûr on va pas lui demander de faire des pas sur un pas et des sautés de 15 mètres même si je l'ai jamais vu faire peut-être qu'il en est capable mais c'est pas ce qu'on va lui demander mais je pense qu'athlétiquement et on va voir le rendement qu'il a eu sur des choses encore qui sont dans le travail obscur et que le grand public ne voit pas que ce soit dans le stade ou à la télé je pense que c'est quelqu'un qui est capable de soulager derrière ou même peut-être au poste délié si on le met dans les côtés fermés parce qu'il a un coeur énorme et voilà c'est un athlète incroyable moi je l'ai vu je connaissais pas de très près et je les croisais à la rochelle il est impressionnant donc c'est un garçon que le prototype du joueur pénible en plus d'être costaud il accroche les mecs et les tient debout il les jette par terre il a du double job dans ses zones de plaquage et puis il a un abattage physiologique je pense qu'il soit assez fin si fabien la villa il ya la blessure de françois croce mais où la m'est forme de gelonge peut-être mais je pense qu'il a gagné son maillot lui parce que avec la rochelle ça dit comme fort quoi c'est il est dur au mal et c'est un garçon car je dis qu'à trois poumons allez que tu vas te montrer tout ça en plus il marque des essais quoi ouais hier au stade et c'est encore ça reste vrai quand on revoit le match c'est l'impression c'était que c'était le peut-être pas le seul mais en tout cas le plus le joueur français l'avant le français le plus régulier dans la capacité à rivaliser dans les impacts et dans la dans le déplacement avec avec les all black et il a réussi à notamment il a été extrêmement précieux sur quelques situations en réussissant à ralentir le jeu des néo-zélandais avec une technique de plaquage bien particulière on va voir ici là on devine pas exactement mais on devine à sa position là qui se met un peu comme si c'est comme s'il se mettait comme une chaise voilà en plus il ya ça mais ça il résiste toi ça c'est pareil ça lui fait pas bien et il a il est en train de plaquer l'omax le pilier droit néo-zélandais qui doit faire ses plus 130 kg et il l'en sert en fait parle au niveau du haut du corps un peu au niveau des fesses et en même temps il fait comme si il faisait une chaise et en fait en faisant ça il maintient l'omax debout et il empêche il empêche d'aller au sol et donc d'assurer une sortie rapide et on va voir qu'il a fait la même chose là c'est à l'aile qui fait ça ça ralentit l'omax empêche la sortie là il fait la même chose face à sa vea donc c'est plus ou moins le même principe cette chaise là où il maintient debout l'attaquant et sur cette action là alors que depuis le début de la séquence sur cette séquence là les all black vont très très vite les rock vont de plus en plus vite et on sent que c'est difficile à un moment s'avait choisi bout de han pour pour aller au défi et mauvaise pioche parce qu'en fait là sur cet axe sur ce reclac sur ce contact là le ballon va mettre sept secondes à sortir ce qui laisse du temps à la défense française pour se replacer autre aspect que tout à l'heure j'en vais aborder c'est l'aspect physiologique chez bout de han là on est en début deuxième mi-temps dans le camp dans le camp français je crois une sortie de camp après après l'essai de 17 17 du pont va taper plutôt haut sur le coup bout de han va monter il va être le deuxième joueur dans la zone de réception avec bien le biarré il est il s'implique un tout petit peu dans le rock mais il va vite s'enlever parce qu'il va vite comprendre qu'il n'a pas grand chose à gagner et quand le ballon va partir à l'opposé lui va tout de suite assurer une course de repli en deuxième rideau et les néo-zélandais vont amener le ballon jusque dans le couloir à l'opposé et lui sur le premier rock à l'opposé c'est lui qui arrive premier avant en soutien et il est intelligent parce qu'en plus il va pas mettre un coup de casse dans le rock bêtement il va comprendre que qu'il y a 7 mètres de couloir à droite et qu'il n'y a personne puisque les trois quarts se sont dans le rock et il va les couvrir côté droit donc là je sais pas combien de mètres il fait à haute intensité sur ce coup là mais il fait 30 mètres en avançant et 50 mètres 50 mètres vers la droite tout ça avec intelligence c'est précieux et la dernière chose c'est plus un clin d'oeil mais cette action rigolote il a aussi fait le ménage là on est en première mi-temps fin de première mi-temps et Georges-Henri Colombe est hors jeu dans le camp néo-zélandais l'arbitre le montre et il demande à Colombe de partir de s'enlever et Barrette lui il y a un Barrette au sol là juste devant Bouteur Scott Barrette il tient la jambe de Colombe pour le maintenir au contraire hors jeu pour essayer de gagner la pénalité et Bouteur lui il fait l'inverse il tire la jambe de Colombe pour le sortir de cette situation là et il va plutôt réussir en tout cas il donne des signaux à l'arbitre en faisant ça qu'il n'a pas envie de tricher et l'arbitre ne va pas s'y faire de pénalité sous cette action là c'est la plus longue action du match la plus longue attaque néo-zélandaise du match deux minutes et ça finira par un drop mal préparé mal tapé de Bauden Barrette donc voilà c'était c'était Paul Boudéhan qui a fait quand même un sacré match je crois que Thomas Ramos a été élu homme du match hier nous on a mis 8 et 8 au 2 je pense que dans des rôles très différents ouais tu te rappelles de tes notes toi je l'en bats tu as eu des bonnes notes toi ? je parle pas à l'école meilleur qu'à l'école mais je pense que c'est Ramos oui il n'y a rien à dire sur l'homme du match parce que un 10 ça met un peu plus en évidence 100% au pied mais c'est peut-être l'homme du travail obscur ce qu'on aime beaucoup les entraîneurs c'est ces joueurs là parce que toutes ces petites guerres gagnées c'est ces secondes gagnées dans les rôles que ces secondes gagnées dans les placements des plaquages c'est contre les choses qui je vous dis qui se voient pas à l'oeil nu et que vous pouvez avoir du mal à noter et bien ça c'était lui c'était l'homme du match des tâches obscures et en plus de ça il arrive à briller en marquant des essais trois essais sur la tournée pour l'instant et je pense que c'est autant que bien le bien d'ailleurs c'est un peu nouveau Jean-Barrin parce qu'il avait marqué un doublé que la Rochelle il y a longtemps je crois que c'était son premier là il en marque trois je crois qu'il marquait jamais en équipe de France est-ce que c'est une palette en plus dans son jeu aussi ? bon il y en a sur le ballon porté mais les autres c'est il est plein gaz quoi il est rentré frais contre le Japon c'était une entrée là il a démarré le match mais il est en pleine forme et quand tu es en pleine forme et que tu as un cœur comme lui et que tu rentres dans cette équipe je crois qu'Antoine Dupont en a parlé que même les nouveaux c'était milieu d'appelagement du vécu collectif et il sent une bonne énergie et on la sent aussi c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont gagné ce match parce que s'ils n'avaient pas eu toute cette bonne énergie là je pense qu'ils auraient dû prendre cher c'est sur les trois derniers matchs ce qui est pas anodin aussi de gagner trois fois les blagues d'affilée c'est peut-être celui où on a le plus, c'est sans doute celui où on a le plus souffert donc des garçons comme ça ils sont importants comme François Croce au Stade Toulousain par exemple ou avec l'équipe de France c'est des choses qu'on voit pas à l'oeil nu mais quand on dissèque les matchs et pour les entraîneurs c'est du pain béni C'est concurrent c'est qui pour toi ? Déjà combien tu l'auras mis comme note toi ? Sur 10 ? Moi je mets pas de note c'est un collectif Si si allez allez A qui ? A Paul vous deux ans A Paul vous deux ans combien tu l'auras mis ? Mais je lui aurais mis une note pour le travail obscur pas une note générale parce qu'il a marqué deux essais alors on dit c'est bon c'est 8 quoi Alex il va falloir qu'on crée dans la roue des notes juste pour le travail obscur il faudra une nouvelle division Jean Bal lui il se souvient juste qu'un jour il était dans la soute dans l'équipe c'est tout on va pas épiloguer mais il se souvient juste qu'un jour il était dans la soute pour la coupe du monde C'est peut-être qu'on déborde quand vous racontez les histoires des années 90 Bon C'est sympa Juste une dernière question sur Boudéhan A l'époque t'aurais jamais cru que tu bosserais avec nous T'aurais voulu brûler la rédaction mais pas bosser avec nous Il est en concurrence avec qui Boudéhan aujourd'hui ? En troisième ligne est-ce qu'il est en concurrence avec Grosse Gelonche ou est-ce qu'il est en concurrence avec Rouma ? On y pense non non Rouma c'est pas le même profil aérien on l'a vu t'as vu sa présence sur les 2-3 coups d'envoi court prendre les ballons comme ça demain la manipulation de balle dépasse en plus c'est pas son truc à Boudéhan même s'il est capable de le faire on l'a vu sur l'exemple mais pour moi c'est l'hybride entre Croix-Cross et Gelonche c'est la dureté de Gelonche voilà et peut-être que pour arriver au niveau de François qui est un garçon très très intelligent dans le jeu de soutien dans le jeu en rupture ou de continuité peut-être que là il va progresser mais c'est l'hybride entre les 2 et c'est un garçon quand tu ou mat sur le terrain flamand des mecs qui voilà qui ont de la course qui ont du ballon mais qui sont peut-être un peu moins durs dans les contacts comme tu l'as dit c'est peut-être l'un des seuls qui à chaque collision lui a gagné ses a gagné ses quelques centimètres je pense que tu as besoin de mecs comme ça aussi il faut un peu de tout pour faire une équipe et lui dans l'équilibre dans l'équilibre d'une troisième ligne là pour moi à partir du moment où tu mets Aldrich sur le terrain il me paraît prépondérant parce que voilà il est aussi grand pour la touche il a beaucoup 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 de qualités et puis il progresse quoi ça fait deux ans maintenant avec la Rochelle il joue de plus en plus il devient un titulaire à part entière dans son club il devient il a gagné sa place il a gagné le maillot comme dit Fabien sincèrement c'est une belle pour l'instant la belle la belle nouveauté de ce de cette tournée c'est pas encore on a même le temps pour le dernier thème le dernier thème c'est la gestion de la fin de match par le jeu au pied en tout cas je vous félicite 54 000 démissions toujours aussi intéressant et précis raccord précis franchement bravo Alexandre tu voulais nous montrer quelque chose c'est juste sorti de ton cerveau ou tu avais des palettes ? non en fait ce qui est frappant dans les 5 dernières minutes de l'équipe de France c'est que c'est 5 minutes avec 4 coups de pied de pression on va dire pour enfermer les All Black et que ça tranche avec ce qu'on avait vu jusque là et j'ai trouvé que cette gestion était intéressante et qu'en plus elle posait un peu ou en tout cas elle m'a posé un peu question notamment le dernier coup de pied on y viendra tout à l'heure je sais que Jean-Bas il n'a pas le même regard et en tout cas c'est intéressant mais voilà on va montrer un premier lancement après mêlée on est à 76ème je crois après mêlée il y a une combinaison un lancement de jeu par les trois quarts c'est un lancement de jeu qui existe depuis longtemps en équipe de France et qui en fait n'est pas tout le temps fait pour attaquer pas forcément pour se faire des pas sur la largeur mais il est fait pour taper dans le dos là-bas derrière pour faire monter en fait l'arrière qui est au fond là-bas à l'extérieur et pour taper ensuite dans le dos et enfermer l'adversaire là donc ça c'est un premier coup de pied ça va ça va empêcher les néo-zélandais de sortir ensuite puisqu'il y aura une bonne pression dessous on voit que tous les joueurs à l'extérieur du pont anticipent déjà en quelque sorte ils sont à ils anticipent plus un coup de pied qu'une passe ensuite il va y avoir à la suite de récupération des néo-zélandaises ils vont essayer de dégager leur camp et Dupont va récupérer le ballon là il va monter une chandelle qui est un peu baroque on va dire qui est un peu l'interrogation parce qu'il la tape plein centre il demande à des partenaires de monter mais on voit qu'il n'y a pas forcément quelqu'un qui monte après elle monte haut et les néo-zélandais ne s'entendent pas très bien dessous donc c'est sans grandes conséquences puis il va y avoir ici un coup de pied de chasse de Biel Biarré qui va permettre à nouveau aux français d'aller jusque dans les dans les 22 mètres néo-zélandais et quasiment on n'est pas long de laisser sur ce coup là alors que on aurait pu imaginer là pour le coup c'est pareil l'autre option je dis pas que c'est ce qu'il fallait faire mais l'autre option aurait pu être pour Biel Biarré de garder ce ballon et d'essayer de jouer le duel face au joueur en face de lui en misant sur sa vitesse mais il va taper comme on l'a beaucoup vu depuis le début de la tournée le long de la ligne comme ça et la dernière c'est une transversale de Ramos vers Biel Biarré et il y aura un mauvais rebond malheureusement mais c'est pareil c'est à nouveau une action d'essai Jean-Bas moi ce qui m'a posé question c'est notamment cette dernière là 79-07 est-ce qu'il fallait il y a une part de risque dans un joueur de pied comme ça on peut le rater il peut y avoir un rebond qui met le ballon dans la course des néo-zélandais et ça finit dans l'ambute français est-ce qu'il fallait conserver revenir intérieur chercher du monde et se dire on part pour 50 secondes de possession et faire couler le chrono ça aurait pu être une solution mais je suis peu importe les moments du match quand les solutions se présentent à toi et quand elles sont claires comme la passe au pied de Thomas à la fin qu'il a réussi plusieurs fois déjà depuis le début de la tournée qu'il a tenté encore trois fois ce week-end hormis si le chrono avait dépassé la 80ème et il aurait tapé en tout directement et je pense que je pense que si la situation le demande il faut le faire c'est le geste qu'il aurait dû réaliser peut-être aurait dû le mettre un peu plus profond dans l'angle là-bas pour qu'il roule pour que Biarré soit vraiment à la course avec Barrette voilà ou lui mettre carrément dans les mains une vraie passe au pied là il est un peu entre deux et c'est vrai que le rebond peut nous vouer des tours mais c'est comme c'est comme le haut float dont tu as parlé en début de retransmission de l'émission sur les sur les all black c'est des gestes pour moi c'est pas un risque c'est à dire que on va pas rédiger tout l'après-midi sur un ballon tombé ou pas tombé voilà à partir du moment où on donne la liberté aux joueurs de répondre à ces situations et de leur dire vous avez carte blanche de jouer ces coups là parce que c'est les coups gagnants quand ça arrive dès qu'on voit la partie risque on a tendance un peu à névroser le joueur et moi que ce soit les all black quand ils ont tenté leur offload ou que ça soit cette passe au pied à la 79ème et 47 alors que oui en effet il aurait pu garder le ballon faire un rug 2 petits tas 3 petits tas 4 petits tas pour gagner du temps je pense que là il faut laisser faire peu importe peu importe le chrono peu importe le score peu importe voilà alors il y a toujours des cas particuliers mais là en l'occurrence pour moi ce jeu au pied s'imposer en plus il est même pas en position de 10 à ce moment là c'est Moivaca qu'en position de 10 c'est un ballon de turnover il est en deuxième passe on est toujours sur un turnover on fait deux passes et on voit et lui il voit avant les autres souvent et voilà il la pose là enfin alors oui il aurait pu avoir un rebond qui l'obtienne barré qui retombe dans un bras des blacks et prend un essai du bout du monde à la 80ème minute et on aurait crié au scandale mais si c'était le cas si c'est arrivé je pense que j'aurais dit à Thomas c'était le jeu voilà tout simplement c'est dommage on a pris un contre mais c'était le jeu et globalement cette accentuation on va dire du jeu au pied et de forme de jeu au pied pour enfermer l'adversaire c'est très lié à la fin de match enfin c'est voulu pour toi c'est un truc délibéré oui et puis c'est surtout lié au fait qu'on a enfin récupéré un peu de possession presque plus que dans toute la partie on a eu quelques ballons quelques phases de jeu les blacks étant derrière au score ont absolument peut-être un peu déjoué nous ont rendu quelques ballons par des maladresses et on en a profité pour jouer ça mais pour moi c'est admirable dans la tenue du match alors la chandelle de Dupont je pense qu'elle est manquée il veut pas la mettre là il veut la mettre tout droit devant lui je pense et il déchausser un peu parce qu'il est mal il est sur son mauvais pied mais son rasant dans l'ambute ça met un bordel terrible on voit Bielbaré, Ramos et Villiers je crois qu'arrivent les trois à lancer ils font le mur tu peux pas t'en sortir d'ici c'est pas possible et surtout une fois qu'il y a eu la collision les 15 joueurs français étaient sur leurs pieds et il restait 90 mètres à faire ou 80 mètres à faire au black et encore une fois le dernier jeu celui de Bielbaré pour moi aussi c'est pareil l'espace libre il est là-bas au fond même s'il a des pattes même s'il peut peut-être déposer le garçon il sait qu'en tapant là-bas au pire il va arriver avant les autres parce qu'il va très vite et au mieux et au pire il va arriver en même temps que les autres et il va leur mettre la pression il va les coincer dans un coin il va pouvoir gratter le ballon de tête et puis allez-y messieurs vous avez 80 mètres à remonter donc j'ai aimé ces 5 dernières minutes parce que tous ils ont fait preuve et surtout les leaders de jeu donc le 9, 10, le 10, 15, 15, 10 enfin bon et voilà et Mouaka 3 et Miguel qui joue comme un 10 enfin voilà ils craignent pas grand chose en fait à partir du moment où ils répondent aux situations comme ils l'ont fait là pour moi c'est pas une crainte la semaine prochaine ça va être une formalité l'Argentine ? non ça va être une formalité vendredi je pense qu'on y a laissé du jus on a une journée moins de récup cher à Roland Courbis c'est pas... c'est pas d'audan et j'ai vu les Argentins là je regardais le match je les trouve alors à peu près à peu près à peu près identiques à ce qu'ils essayaient de faire en attaque même si ils ont un bon jeu sous pression alors eux 900 000 et puis ils reviennent côté source enfin attention ils ont marqué un magnifique essai avec Malia mais c'est pas avec le ballon que je les ai trouvés le plus rude c'est sans ballon je trouve qu'ils ont énormément progressé défensivement et beaucoup moins naïfs qu'ils pouvaient l'être à se consommer dans les rocs et à laisser des espaces je l'ai pensé fatigué l'arrivée avec une équipe voilà ils ont mis 60 points aux Italiens bien comme il faut et ils sont à deux doigts de gagner en Irlande l'Irlande qui venait tard donc qui avait une une volonté supplémentaire de de s'imposer sachant que les Argentins nous réussissent pas forcément beaucoup enfin moi je les ai jamais trop aimés ça va je crois que c'est réciproque c'est un film merci et non non ça va ça risque d'être si ce n'est aussi compliqué que les blacks voire peut-être plus compliqué parce qu'il y aura peut-être pas la même attention que voilà donc il faut se méfier de ça il faut passer deux jours deux jours dans la classe à bien récupérer et bosser stratégiquement parce qu'il va y avoir qu'à mon avis un entraînement peut-être avec une intensité encore mardi je ne suis pas sûr qu'il y en ait un ouais mais je peut-être qu'il sera moindre parce que je pense que là quand même ça a piqué ce week-end donc voilà c'est surtout dans les têtes qu'il faut être prêt et pas penser que parce qu'on vient de battre les blacks l'Argentine sera une formalité loin de là avec Tabitha Tatafou qui ne sera pas là qui est forfait Damien Pono qui n'est pas rétabli qui ne sera pas là non plus et Mathieu Galibert qui est toujours à Bordeaux qui n'a pas été rappelé par le staff merci messieurs on se retrouve donc samedi changement d'horaire changement de jour pour l'horaire Alex Bardot vous enverra à chaque téléspectateur internaute il vous enverra un mail personnel pour vous prévenir de l'horaire c'est beaucoup de monde sur ce groupe WhatsApp merci Jean-Baptiste merci messieurs et on se retrouve donc samedi au lendemain de ce dernier match contre l'Argentine ciao ciao bonne soirée bye ciao